Je pense qu'en partie c'est un problème français, ce n'est pas uniquement lié à la crise financière actuelle. Parce que quand on regarde la variété des PME et de leur financement, on se rend compte que le crédit bancaire n'est pas la partie préférée par les responsables de PME, mais c'est plutôt l'autofinancement, c'est-à-dire le dégagement d'argent suffisant par la marge qu'ils ont dans leurs affaires. Et c'est aussi la capacité d'avoir des fonds propres suffisants, mais sans opérer le contrôle du capital. Donc, en France, c'est presque plus grave que la crise, parce que c'est quelque chose de structurel, qui est lié au comportement des groupes, mais qui est aussi lié au comportement de la puissance publique, qui est très interventionnaliste, de haut en bas, en quelque sorte, et qui voit d'abord les groupes avant de voir les tissus de PME territoriaux ou de branches. Je pense qu'il faudrait, d'abord, il faut mieux connaître la diversité des PME, et en particulier, on voit bien qu'il faudrait privilégier des PME qui ont la capacité de développer des produits de qualité innovants et intégrants des nouvelles technologies, par exemple le numérique, ou des préoccupations d'énergie renouvelable, de développement environnemental, etc., qui leur donneraient, justement, ce qu'elles cherchent, c'est-à-dire un taux de marge suffisant, et la capacité d'autofinancement et de développement. Parce qu'un autre point, quand même, très particulier au cas français, c'est-à-dire qu'il y a certaines difficultés à développer au-delà de 250 salariés, c'est-à-dire de passer dans une catégorie qui va jusqu'à 2 000 salariés de grosses PME, qui peuvent devenir même des groupes privés internationaux. Comme on le constate en France, en Suisse ou au Japon, on découvre que ces tissus de PME, au fond, sont spécialisés dans des produits très pointus sur le plan technologique et de qualité, et qui sont produits par très peu de monde en dehors d'eux. Je citais tout à l'heure le cas du Japon, où avec la crise de Fukushima, on a découvert que toute une série de productions au niveau mondial dépendaient de pièces très spécifiques, très pointues, à mettre dans les produits, et qui étaient exclusivement produits dans la région de Fukushima. Donc, y compris du point de vue national, ce serait extrêmement bon d'avoir une économie qui soit spécialisée dans une logique de développement vers des produits et des technologies d'avenir. Et on a beaucoup de peine, il faut bien le reconnaître, à faire changer les mentalités, et en particulier les mentalités publiques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce serait l'intérêt de revenir, quand même, pour réfléchir à ce qui se faisait dans les années 80 en France, où on avait en particulier une procédure qui s'appelait le Fonds industriel de modernisation, qui visait justement à relancer l'investissement avec des contenus innovants, mais en ayant, non pas de l'investissement par déversement pur d'argent, mais de l'investissement dans lequel on versait de l'argent sous forme de prêts dans des projets déjà très, très bien définis sur le plan technologique et de marché, en particulier par l'ANVAR. Et l'État, au fond, fonctionnait en partie par des... à partir de l'épargne, en fait, privée, à travers des coûts des vies, et on ne manque pas d'épargne privée aujourd'hui, qu'on pourrait remobiliser de ce point de vue-là. Et il fonctionnait à travers des prêts participatifs. Alors ça, c'est quelque chose que le grand public ne connaît pas, mais c'est un prêt qui est considéré comme du niveau des fonds propres, donc il ne compte pas dans l'endettement de l'entreprise, mais il améliore son ratio de fonds propres, ce qui est un problème aussi souvent structurel de beaucoup de PME, ce qui leur permet donc d'avoir un financement bancaire plus facilement, puisque l'État, non seulement augmente les fonds propres, la part de fonds propres, mais aussi se met comme créancier de dernier rang, c'est-à-dire il assure que les banques créditrices seront remboursées en cas de problème avant lui. Donc l'État prend le risque financier, mais il prend un risque qu'il a mesuré, qu'il peut anticiper, et réduire au maximum. Contrairement, enfin je reviens encore là-dessus, mais 40 milliards versés par le CICE, 20 milliards et les subventions à l'emploi, qu'est-ce que ça a fait réellement comme création d'emplois, et comme développement de l'économie nationale ? Rien du tout, on peut dire, par rapport aux enjeux.